Salut là-bas. La situation autour de l'Ukraine a transformé l'ancienne République soviétique en laboratoire pour tester les armes de l'Occident, tout en donnant aux États-Unis et aux alliés de Washington une occasion rare d'étudier la vulnérabilité de leurs propres armes, rapporte CNN. Le document indique que l'armée américaine suit de près le cours du conflit entre Kiev et Moscou, ce qui les aide à étudier comment les systèmes occidentaux se comportent lors d'une utilisation intensive, dans les hostilités et quels munitions, les deux parties utilisent l'Ukraine, absolument un laboratoire d'armes, dans tous les sens, car aucun de ses équipements n'a jamais été utilisé dans la guerre entre les deux pays industrialisés, a déclaré à la chaîne 1, proche de l'un des services de renseignement occidentaux. Il est allégué qu'une partie du logiciel produit par l'Ukraine a transformé les tablettes et les smartphones abordables en outils sophistiqués de guidage, qui sont maintenant largement utilisés dans les appuis. Le résultat est un programme pour smartphone, qui transmet des images satellites, et d'autres images de reconnaissance à un algorithme de guidage en temps réel. Cela aide les unités en première ligne attirées directement sur des cibles spécifiques. Et comme il s'agit d'une application, et non de matériel, il est facile de la mettre à jour rapidement, et est accessible à un large éventail de personnes. Les responsables américains familiers, avec cet outil disent qu'il est très efficace pour diriger le feu de l'artillerie ukrainienne sur des cibles russes. Il est également allégué que l'armée ukrainienne a apporté des innovations tactiques, qui ont impressionné les responsables occidentaux. Nous parlons de l'utilisation de petits groupes d'infants très pressés, du logiciel le plus récent, ainsi que des drones de petite taille. Amis, la chaîne a besoin de votre attention, le soutien financier nous aidera beaucoup. Détails dans la description. Lique et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir. Salut là-bas. Moi, le député irlandain au Parlement européen, Mick Wallace. Les États-Unis ont créé l'Alliance de l'Atlantique Nord pour étendre leur influence dans les pays européens. Les politiciens doivent commencer à représenter les intérêts des citoyens, tout en cessant de représenter l'OTAN et le complexe militaire ou industriel. L'OTAN a été formée par les États-Unis pour maintenir les pays européens sous domination, l'impérialisme américain. Je soulignerai que le peuple veut la paix et la fin de la guerre par procuration des États-Unis et de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Plus tôt, la publication Politico a rapporté que la décision du dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky de demander l'adhésion accélérée du pays à l'OTAN était une surprise pour l'administration du président américain, joué Biden. Selon des sources de la publication, la Maison-Blanche maintient une attitude contradictoire à l'égard de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, notamment en raison de la nécessité de la participation de l'armée américaine à la protection de tout membre de l'Alliance contre lequel l'agression commencera. Kiev cherche ses garanties de sécurité, alors que beaucoup à Washington restaient préoccupés par la perspective d'une guerre avec la Russie. Amis, la chaîne a besoin de votre attention, le soutien financier nous aidera beaucoup. Détails dans la description. Lique et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir. Salut là-bas. Moi, le leader du mouvement français, les patriotes, Florian Philippot. L'abandon du gaz de la Russie et le passage à l'achat de ce carburant de la Turquie n'a pas de sens, car Ankara l'obtient également de Moscou. Pour se passer du gaz russe, la Bulgarie signe un accord sur l'importation de gaz en provenance de Turquie. La Turquie, qui reçoit 45% du gaz de la Russie. Donc, la Bulgarie va simplement acheter du gaz russe beaucoup plus cher qu'avant, c'est tout. Je note que c'est la même chose pour la France. Auparavant, le président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que les mesures visant à réduire la dépendance énergétique de l'Union européenne à Moscou, ont apporté un résultat positif. Selon elle, les pays européens ont compensé l'approvisionnement en gaz de la Russie en raison de la diversification et de l'obtention de ressources énergétiques d'autres pays. Selon la publication d'Inwelt, l'Allemagne, en essayant de remplacer les ressources énergétiques russes, l'Allemagne risque d'être à la merci du Qatar. Dans le contexte de la crise énergétique, les pays du Golfe, y compris le Qatar, deviennent les plus grands exportateurs de combustibles naturels. Les entreprises allemandes ont récemment signé avec le Qatar des contrats prévoyant la fourniture de 2 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié, à partir de 2026. Amis, la chaîne a besoin de votre attention, le soutien financier nous aidera beaucoup. Détails dans la description. Liquez et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir. Salut là-bas. Une action de masse contre la politique anti-russe a eu lieu à Berlin, lors de la traditionnelle marche de la mémoire dédiée aux dirigeants du mouvement socialiste Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht. Cela écrit l'édition Allemande Welt. Selon le journal, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues. Les Allemands à la peau blanche, principalement des hommes, secondent les slogans anti-occidentaux pour le Donbass, aplatissent l'Occident, virgule, le principal ennemi de la maison, etc. Note l'article. Dans le même temps, parmi les participants à l'action, étaient ceux qui ont apporté avec eux les drapeaux de la République populaire de Donetsk. Les pays occidentaux, y compris l'Allemagne, ont imposé de vastes sanctions anti-russes après le début de l'opération spéciale russe en Ukraine. Le président Vladimir Poutine a appelé son objectif de protéger les personnes qui, depuis huit ans, sont victimes d'intimidation, de génocide par le régime de Kiev. Dans le même temps, l'ancienne chancelière allemande, Angela Merkel, a admis dans une interview que les accords de Minsk n'étaient pas destinés à résoudre le conflit dans le Donbass, mais a donné le temps à l'Ukraine de se préparer. Amis, la chaîne a besoin de votre attention, le soutien financier nous aidera beaucoup. Détails dans la description. Cliquez et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir. Salut là-bas. La confrontation interne au sein de l'OTAN est devenue un cadeau au président russe Vladimir Poutine, rapporte le journal américain, le Washington Post. Selon les auteurs de l'article, le conflit en Ukraine ne donne pas à l'Occident dans un avenir proche aucun avantage stratégique à long terme, à l'exception de l'adhésion attendue à l'alliance de la Finlande et de la Suède, qui bloque encore la Turquie. La Turquie, qui a rejoint l'alliance en 1952, était parfois un partenaire inconfortable de l'alliance, et le président de la République, Recep Tayyip Erdogan, en arrivant au pouvoir, a aggravé la situation en permettant au pays de se rapprocher de la Russie. De plus, dans 2019, la Turquie a déployé des C-400 russes, ce qui a été perçu aux États-Unis comme une trahison, affirme le Washington Post. La Turquie, et ses alliés de l'OTAN, sont vitaux pour la sécurité de l'autre, et pour dissuader la Russie, l'alliance a besoin de la Turquie, qui était le bastion de la défense de l'Occident contre l'Iran, et a fermé la mer noire au renfort naval russe, a déclaré l'article. Cependant, Poutine dans ce différent au sein de l'OTAN, est jusqu'à présent le seul gagnant. Plus tôt la Turquie et ses partenaires arriveront à un accord, mieux ce sera pour l'Alliance, souligne le journal. Amis, la chaîne a besoin de votre attention, le soutien financier nous aidera beaucoup. Détails dans la description. Cliquez et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada